Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, chers fidèles, comme souvent dans l'Évangile de ce matin, les pharisiens essaient de piéger Jésus-Christ et ils se vengent en fait. Pourquoi ils se vengent, les pharisiens ? Parce que Jésus, peu tant auparavant, dans des paraboles, a dénoncé leur hypocrisie, leur aveuglement, leur endurcissement et leur prédit leur réprobation, leur perte éternelle. Et ils n'ont pas apprécié les pharisiens. Donc ils veulent piéger Jésus-Christ. Et comment donc ils s'y prennent cette fois-là ? Eh bien de manière sournoise. D'abord, ce n'est pas directement qu'ils vont aller voir Jésus-Christ. Ils envoient donc des envoyés. On pense que ce sont des étudiants en théologie qui étudiaient la loi, la loi juive. Et également, ils joignent à ces étudiants des érodiens. Les érodiens, c'était un peu les collaborateurs de l'époque, qui étaient pour les Romains. Les pharisiens les détestaient, mais contre Jésus-Christ, les ennemis s'unissent parfois. Et donc, ils viennent également avec de la flatterie, de l'hypocrisie. Ils pourraient dire agressivement, est-ce qu'on doit payer l'impôt à César ou non ? Mais ils vont flatter Jésus-Christ, pensant le tromper, l'endormir. Et notre Seigneur qui est Dieu, montre qu'ils connaissent leur cœur en leur disant « Pourquoi me tentez-vous, hypocrites ? » Et la question est insidieuse. Ça paraît accessoire, c'est une histoire d'impôt. Et c'est très important à l'époque, parce que les Juifs sont occupés par les Romains. Et les Romains imposent donc un impôt pour l'Empire. Si Jésus répond « Oui, il faut payer l'impôt », les pharisiens diront « Espèce de collaborateur, on n'est pas étonné, tu es pour les Romains, tu n'es pas fidèle à la loi juive, tu n'as pas ton pays. » Et si Jésus répond « Non, il ne faut pas payer l'impôt », les pharisiens auront beau jeu de le dénoncer aux Romains en disant « Cher Pilate, on a vu ce Jésus-Christ qui appelle à la révolution. Il empêche les Juifs de payer l'impôt. » Dans les deux cas, que Jésus réponde « Oui ou non, le piège est bien fait. Apparemment, il est coincé. » Sauf qu'il est Dieu. Et comme il est Dieu, il va élever le débat en prenant l'initiative. Et c'est lui qui va poser la question. Il va dire « Donnez-moi la pièce. Qu'est-ce que vous voyez sur la pièce ? » Donc ils répondent « Pilate, évidemment. Père Pilate, César. » Et donc Jésus répond à cette belle phrase très célèbre « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et les pharisiens sont un petit peu penaux et n'ont pas de choses à dire. Et donc ce matin, quelques commentaires sur cette réponse « Rendez à César ce qui est à César. » Par cette parole, Jésus-Christ montre qu'il y a des pouvoirs établis, temporels, et qui sont légitimes et qu'il faut donc honorer. Et à l'époque, César, ce n'est pas Saint-Louis, c'est un païen qui se fait adorer comme un dieu. Jésus aurait pu dire « Mais César est romain, il ne faut pas y obéir. » César, bien que romain, bien que pécheur, bien que débauché, il a le pouvoir temporel, il faut lui obéir. Donc, vous voyez, nos seigneurs rappellent cela. Et quels sont nos devoirs envers César ? Eh bien, d'abord, César, on sait bien, c'est tout gouvernement. À l'époque des Juifs, c'était donc les Romains. En France, ça a été longtemps l'ancien régime avec les rois. Aujourd'hui, c'est la République. Mais peu importe, pour le bon Dieu, que ce soit une République, une oligarchie, un royaume, une dictature même, le pouvoir établi est légitime. Et donc, Jésus rappelle cela. Et pour nous, c'est important, surtout en France, on est un petit peu gaulois. Les Gaulois, par ce temps, on se disputait entre eux dans la bande dessinée. Et c'est vrai que souvent, en France, on est un petit peu anarchiste, sans le savoir. On a du mal à obéir au pouvoir. Mais c'est sûr que le pouvoir a des défauts, il a parfois persécuté l'Église. Il faut résister dans ce cas-là. Mais ça reste rare, ces persécutions ouvertes. Et donc, habituellement, le chrétien obéit à César. Et donc, César, c'est l'autorité. Et c'est un commandement du bon Dieu, cher fidèle. Le quatrième commandement. Il nous dit, honore ton père et ta mère. Mais l'Église dit bien que ce commandement n'est pas réservé simplement à nos parents, mais également à toute autorité. C'est nos parents, à l'école, nos professeurs, le directeur, à l'entreprise, le chef de service, le PDG, le représentant de la compagnie, etc. Dans un club de football, par exemple, le pouvoir, c'est l'entraîneur. Les enfants doivent obéir à l'entraîneur. Il n'est pas parent. Il peut être même pas chrétien, mais il a un pouvoir dans sa fonction. Même chose, dans la paroisse, il y a les œuvres, avec des responsables. Et donc, les membres obéissent aux responsables. Par exemple, Saint-Anson-Paul, les membres obéissent à leur chef. Et c'est normal. Et Dieu le veut ainsi. Et en faisant cela, il respecte le quatrième commandement. Et nos seigneurs rappellent cela à Pilate. Il dit que tout pouvoir vient de Dieu. Tu ne ressens-moi aucun pouvoir, si Dieu ne l'avait pas donné. Donc, quand on obéit à l'autorité, chère fidèle, c'est parce que l'autorité vient du bon Dieu. On n'obéit pas à la personne parce qu'elle est sympathique, parce qu'elle est pieuse, parce qu'elle a beaucoup de qualités. Quand elle les a, c'est plus facile d'obéir, évidemment. Mais l'objet de l'obéissance, ce n'est pas cela. C'est l'autorité. Et encore une fois, à l'époque de Jésus, César, il n'est pas chrétien, il n'est pas vertueux. Il s'est fait passer pour un Dieu. Il y a même pas mal de péchés énormes. Et pourtant, Jésus dit aux Juifs, quand c'est légitime, obéissez à César. Donc, on obéit à cause de l'autorité. Et c'est vrai dans l'ancienne famille. Qui c'est le chef ? C'est Saint Joseph. Et Saint Joseph est bien moins saint que la Vierge Marie. Et elle-même, elle est mère de Dieu, elle n'est pas Dieu. Donc, Joseph, le chef, est moins digne que la Vierge et que Jésus. Et pourtant, il a l'autorité qu'il vient du bon Dieu. Et donc, Jésus et Marie, ils obéissent. Non pas parce qu'il est plus saint que eux, ce n'est pas vrai, il est moins saint. Mais parce qu'il a l'autorité. Et si Joseph avait dit à Marie et à Jésus, je ne me sens pas digne, je vais vous obéir. Il l'aurait grandé, je pense. En disant, Joseph, obéis à Dieu, ta mission c'est de commander. Parce que tu as l'autorité. Donc, l'autorité, chère fidèle, elle vient du bon Dieu. Même dans les pays non chrétiens, même pour des présidents qui ne sont pas chrétiens, même des rois parfois étaient pécheurs publics, leur autorité venait du bon Dieu. Donc, il faut obéir pour plaire à Dieu. Et non pas parce que le super est sympathique. Pour terminer, comment obéir à l'autorité, comment obéir à César ? Mais d'abord, justement, respectons l'autorité. L'autorité, malgré ses chutes, malgré parfois ses scandales, elle a l'autorité. Donc, les pouvoirs exécutifs qui exécutent les lois, les députés qui votent les lois, même si souvent c'est l'Europe qui commande maintenant. En tout cas, les députés ont quand même un petit peu de pouvoir, Dieu merci. Et les magistrats qui rendent la justice, et c'est très noble de rendre la justice, ont droit à notre honneur, à notre respect. Même s'ils ne sont pas chrétiens, même s'ils sont francs-maçons ou protestants, ou peu importe, en tant que supérieurs, en tant qu'ils parlent au nom de Dieu. Ça, c'est important à rappeler aujourd'hui, à notre époque de confusion, où comme tout, enfin pas tout, beaucoup de choses vont mal, souvent on a tendance un petit peu à juger tout le monde, il y a un manque de respect à l'autorité légitime. Donc, le respect des supérieurs, des magistrats, des maires, des préfets, des ministres, du président, etc. Et c'est vrai pour toute autorité dans l'école, respectant les professeurs d'université, le doyen, etc. C'est vraiment important, et même dans la famille, le respect des parents. Apprendre aux enfants à respecter les parents. Les parents ne sont pas des copains qui sont des égaux. Les parents sont des supérieurs. Ils aiment leurs enfants, ils mourraient pour eux, mais ce sont des supérieurs. Donc, il faut apprendre aux enfants ce respect dans le langage, d'abord, dans la tenue aussi. On ne parle pas à son père ou à sa mère comme à un chien, je suis désolé. Et si l'enfant fait cela, on doit le corriger. D'abord, respect de l'autorité. Et Jésus dit cela, encore une fois, pour César. Deuxièmement, obéissance à l'autorité légitime. Même si on n'est pas content, il faut obéir. Sauf si ce qui est commandé est contre la foi et les mœurs. Ça peut arriver, et là, il faut résister. Et ça s'est passé parfois, contre une tyrannie qui exagère, qui persécute l'Église. On doit se défendre, comme les Vendéens, comme les Christéros. Mais ça, ce n'est pas tous les quinze jours, ça reste rare. Habituellement, il faut obéir à l'autorité. Même si la loi me casse les pieds. Tant qu'elle n'est pas contre la foi et les mœurs, apprenons à avoir ce sens du bien commun. Alors, parfois, on n'écoute pas la loi. Est-ce que c'est toujours un péché de nous obéir à la loi ? Je vous rassure, ce n'est pas toujours un péché. Mais ce n'est pas la raison pour le faire. Par exemple, quelqu'un qui ferait un vol, la loi l'interdit, encore aujourd'hui, du merci, c'est un péché contre le bon Dieu et contre la loi. En revanche, quelqu'un qui va pécher ou bien chasser, on va dire pécher du poisson, quand c'est interdit, je n'en sais rien, il y a peut-être une période pour pécher, eh bien, ce n'est pas un péché. S'il se fait attraper, il doit payer l'amende, tant pis pour lui. Mais s'il ne se fait pas attraper, il n'y a pas de péché. Quelqu'un qui roule à 135 sur l'autoroute et pas à 130, ce n'est pas un péché. S'il se fait attraper par le radar, il part à l'amende, mais ce n'est pas un péché. Mais il y a quand même ce sens de l'autorité. Trop souvent, nous, chrétiens, on est un petit peu anarchistes. Et ça, ce n'est pas voulu par le bon Dieu. Faisons attention à nos paroles, même par rapport à l'autorité. On peut ne pas être d'accord, mais une manière de parler de l'autorité, même temporelle. Ce que rappelle Jésus-Christ ce matin, et aux pharisiens, et à nous tous ici présents. Donc, respect de l'autorité, obéissance, et Saint Paul et Saint Pierre en parlent souvent. Je ne vais pas être trop long, je vous cite Saint Pierre dans sa première épître. Il dit d'être soumis à toute autorité humaine à cause de Dieu, pour être agréable au bon Dieu. Et il dit aux serviteurs, obéissez à vos maîtres, qu'ils soient sympathiques, ou même s'ils sont, dit Saint Pierre, en latin c'est discolis, on peut traduire par grincheux, ou bien de humeur difficile. Pas facile, hein ? Eh bien, Saint Pierre nous dit, obéissez à vos maîtres, même s'ils sont parfois grincheux. Parce que leur autorité, encore une fois, vient du bon Dieu. Non pas leurs défauts, non pas leurs péchés, mais leur autorité. Et c'est à cause d'elles qu'on obéit donc à nos supérieurs. Donc respect et obéissance. Et enfin, l'autorité peut imposer des lois, notamment demander, pour le bien commun, des contributions. Ça s'appelle l'impôt. Eh bien, le chrétien paye ses impôts normalement. Si quelqu'un paierait zéro impôt en cachant tous ses revenus à l'État, ça serait un péché. On t'aura parfois en morale un petit pourcentage de... Parce que l'État, aujourd'hui, évidemment, gaspille pas mal d'argent. Mais en soi, il faut payer nos impôts. On le paie souvent sans le savoir. Ça s'appelle la TVA. Mais en tout cas, vous voyez, le bien commun, c'est aussi cela. L'État paye des militaires, des policiers, des magistrats. Il a le droit de faire des impôts pour le bien commun. Et quelqu'un qui ne paierait aucun impôt, encore une fois, en truandant l'État, ça serait un péché. Et peut-être un péché grave. Parce que l'État a le droit de commander. César peut commander des choses pour le bien commun, même s'il n'a pas la foi. Même chose pour le service militaire qui a été maintenant aboli en France, qui autrefois existait. L'État peut demander aux citoyens, pour le bien commun, un service militaire. Voilà, chère fidèle, quelques rappels de Jésus-Christ ce matin pour les pharisiens et pour nous tous. Pensons à rendre à César ce qu'est César, à savoir le respect, l'obéissance et la contribution au bien commun par les impôts. Et quand il le faut, par l'impôt du sang s'il le fallait. Et pour terminer, prions bien pour nos supérieurs. Eux aussi ont une âme à sauver. Et si nous, on ne prie pas pour eux, qui priera pour eux ? Je ne pense pas que les Français prient pour leur président, les ministres et leurs préfets. Mais nous, on doit le faire pour sauver leur âme. Et peut-être que grâce à nos prières, certains, Dieu merci, se convertiront et iront au ciel. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci. Merci.